Youtube, on continue la découverte ! The Gwint, The Witcher Card Game ! Choisissez votre jeu de démarrage, donc monstre alors ! C'est conseillé en plus ! Allez ! Dominez, développez, dévorez ! Les cartes, comme chasse cavalier, délivrent tout leur potentiel lorsque vous contrôlez l'unité la plus forte. Ils vous donnent la domination. Utilisez la capacité carapace pour en profiter plus facilement. J'ai rien compris. Suivant. Développez. Donc, jouer des cartes possédant développement. Ah, mais si, oui, ok, je vois, je vois. C'est marqué sur les cartes développées, dévorées, ok. Attendez, on revient là-dessus, donc. Chasse cavalier, délivreur, potentiel, compréhension, voilà. Ok. Ok. Et donc, développez. Donc, jouer des cartes possédant développement, comme le naker, en début de manche. Elles gagneront en force, lorsque vous jouez des unités plus fortes. D'accord. Donc, les cartes développement à jouer en premier. Ok. Et dévorez. Des cartes, comme Osrel et la Ghoul, peuvent dévorer des monstres dans le cimetière. N'hésitez pas à jouer vos unités les plus fortes dans les premières manches, afin de pouvoir les dévorer plus tard. Ok. On confirme. De toute façon, on aura les autres jeux par la suite. J'ai pas vu ce que c'était marqué, putain, ça s'affichait tellement vite. Ombre de la mort. Golem intelligent. Les dernières paroles. Contre moi. Un petit peu de son pour qu'on se mette dans l'ambiance. Alors. Développement. Déploiement. Invulnérable. Développement également. Ah, il a un mutagène. Stylé. Déploiement et domination. Je termine l'échange. Je sais pas, je connais pas du tout le jeu. Donc, euh. Je connais pas du tout les cartes que j'ai. Donc, on reste avec ce qu'on a. On a l'avantage tactique, comme on commence en premier. Ok. Le Naker a joué en premier. Et bien, allez. Donc, développement. Déploiement. Générer une copie de base de la présente unité invoquée là, sur cette ligne. Déploiement. Déclencher cette capacité lorsque la carte est jouée. Développement. Améliore la présente unité de 1 point à chaque fois que vous jouez un allié ayant une force supérieure. Comme c'est une carte de niveau 1. Forcément, ça montera très vite au début. Invoquer. Déplacer automatiquement vers le champ de bataille. La carte n'est pas considérée comme jouée. On la met. Et elle invoque un deuxième Naker. Ensuite, Carapace. Améliorer une unité alliée de 3 points et conférer lui un bouclier. Deux utilisations. Cette capacité augmente de 16. La limite de recrutement de votre jeu. Ok. Là où on est à 10 normalement. Donc Carapace. Ah elle est sur celle-là. Bam. Et sur celle-là. Par contre, du coup, elle passe à 4. Ah ouais. C'est peut-être pas forcément très bien joué ce que je viens de faire. Et je peux rejouer. Ah oui, ils veulent que je... Bah non alors. Je termine le tour. Je la garde pour plus tard. En espérant qu'elle ne se fasse pas péter. Je suppose qu'elle peut se faire péter. Baroune d'honneur. Invoquer une copie de la présente unité depuis votre jeu sur une ligne aléatoire. Je ne vois pas l'intérêt en fait. Elle était 3 en combat rapproché. Elle invoque 1, 2, 3. Ah. Ouais, je vois l'intérêt là maintenant. 8, 6. Foudre d'Alzur. Un sort qui inflige 5 points de dégâts à une unité. Ça ne sert à rien pour l'instant. Déploiement, domination. Invoquer une copie de cette unité sur la ligne depuis votre jeu. Ok. Donc chasse cavalier, chasse sauvage, guerrier. Déploiement, domination. Invoquer une copie. Donc déclenchez cette capacité si vous contrôlez l'unité disposant de la force la plus élevée sous le champ de bataille. On combat ça. La force la plus élevée sous le champ de bataille. Bah c'est ça. Et je la contrôle. Donc logiquement, si je la joue, ça devrait déclencher la capacité d'invoquer. D'invocation, je pense. Oui c'est ça. D'accord. Par contre, ceux-là ne hop pas. Ah oui, pour que je booste encore. Eh bien je booste celle-là. Slyzard. Dévorer un allié sur la ligne de la présente unité. Attendez. Donc dévorer un allié sur la ligne de la présente unité. Dévorer un allié sur la ligne de la présente unité. Pour quoi faire en fait ? Ah, il faut attendre un tour. Ok. Manger une unité et son attribuer la force. D'accord. Ok. On va balancer. Géant de glace. Pour pouvoir faire pex. Pour pouvoir faire monter ceux-là. Si jamais c'est comme ça que ça fonctionne. Ogroïd. Aucune capacité. 7. Et là, boum boum. C'est ça. Tant qu'à faire que je les ai mises. Autant que je joue ma carte la plus forte le plus possible. Pour pouvoir les faire monter de un point chacun. 28. 11. J'aurais pensé qu'il aurait passé là. 28. 17. Ah oui, j'ai déjà utilisé. Ça ne se recharge pas ça. Qu'est-ce que c'est ça ? 5 points de dégâts. Non. Ah bah il y a. Développement. Déploiement. Déclencher la capacité baroune d'honneur d'une unité alliée bronze. Donc améliorer la présente unité de 1 point. A chaque fois que vous jouez un allié ayant une force supérieure. Ah mais elle est déjà à 4. En déploiement. Déclencher cette capacité lorsque la carte est jouée. Le baroune d'honneur. Non, je n'en veux pas. Pas pour l'instant. Pour l'instant, il faut que j'attende que celle-là soit à 9. Pour utiliser le Géralt. Chasse navigatrice. Améliorer une unité alliée de 1 point. En domination. Améliorer la de 3 points à la place. Améliorer la de 3 points. La place. Quoi ? Ah mais je ne contrôle pas l'unité la plus puissante maintenant. C'est celle-là l'unité la plus puissante. 2 points de dégâts et une unité ennemie aléatoire. Parourne d'honneur. Ok, je veux bien ça. Ah, elle est là. Vous ne voyez pas toutes les cartes. Après, vous ne voyez pas mon paquet et le nombre de cartes. Je vais me mettre là. Comme ça, ça devrait être bon. Et donc, il a passé. Je passe. Premièrement, je gagnais. Assez facilement. J'ai hâte de voir s'il y a beaucoup de joueurs en multijoueur sur le jeu. Ok. Je joue les cartes que j'ai. Dévorer une unité depuis le cimetière de l'adversaire. Ce qu'ils appellent le cimetière de l'adversaire, c'est la défausse. Déploiement. Dévorer une unité depuis votre cimetière. Capacité de l'adversaire sur la ligne de combat rapprochée. Ok. Donc, déclencher cette capacité lorsque la carte est jouée. Combat rapproché. Cette capacité ne peut être utilisée que sur la ligne de combat rapprochée. Et donc, celle-là que sur la ligne de combat à distance. Ah oui, d'accord. Oh putain. Vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. De l'autre côté, ce serait mieux. Mais ça revient. Même de l'autre côté, je masque aussi des infos. Il y a mon pseudo, il n'est pas nécessaire de le voir. Comme ça, ah là là. Développement. Donc, invulnérable, attribut permettant à cette carte de ne pas être ciblé manuellement. Manuellement. Pas forcément vraiment invulnérable du coup. Améliorer la présente unité de 1 point chaque fois que vous jouez un allié ayant une force supérieure. Ok. On la met direct. Ok. Dévorer un allié sur... Mais il ne peut pas dévorer d'allié. Il n'y a pas d'allié là pour l'instant. Ah oui, mais il faut attendre un tour avant que ce soit activé. Il faut attendre un tour. Oui, d'accord. On va balancer ça pour faire up celle-là. Ah, mais ça dévore une unité alliée. Mais je ne veux pas. Déclencher cette capacité lorsque la carte est jouée. Mais je ne suis peut-être pas obligé de la déclencher la capacité en fait. Langer une unité et s'en attribuer la force. Oui, en même temps, si jamais elle devient plus forte. De toute façon, l'autre, elle... À l'autre, elle ne le fera pas de toute façon. Je n'ai plus de carte au-dessus de 4. Allez, vas-y, j'essaye. Ah si, il la bouffe. What ? Mais il ne l'a pas bouffée. Ça a fait Pex, celle-là, mais ça ne l'a pas bouffée. Putain, je ne comprends pas. Dévorer une unité alliée. Ça ne l'a pas fait. Pourquoi ? Je... Bizarre. Ah oui, l'autre a le skin invulnérable. Bien vu. Alors après, il y a le terme manuellement. Il va falloir être ciblé manuellement, mais... Bah, même sans cibler, apparemment. Bizarre. Bon, bref. Bref, bref, bref. La carapace, je vais la garder pour plus tard. Ah mais quoi que, je l'ai déjà utilisée. Je l'ai utilisée sur le tour d'avant. Améliorer une unité alliée de 1 point. Améliorer la de 3 points à la place. Alors ça, je ne comprends pas. Améliorer la de 3 points à la place. Donc, on a choix entre déploiement et domination. Enfin, c'est... Améliorer une unité alliée de 1 point. Domination. Améliorer la de 3 points à la place. Donc, je vais améliorer un allié de 1 point. Et celle-là, l'améliorer de 3. Et toujours pareil, il faut que j'ai la... Il faut que j'ai la carte la plus forte du champ de bataille. Voilà, pour le coup, c'est du ex aequo. Je tente. Et c'est une belle lunaire. Ouais. Je peux pas sur celle-là. Plus 3. Donc, j'avais l'unité la plus forte. Égalité avec l'autre. Donc, du coup, ça a mis 3. Si c'était pas le cas, c'était plus 1, je pense. Je sais pas du tout combien il fait de giga. Ouais, il doit pas être très lourd, hein, c'est un jeu de cartes. Donc, je suis pas sûr que ça pèse grand-chose. La sirène améliorer une unité alliée possédant une capacité baron d'honneur de 3 points. Ouais, je ne sais pas si jamais ça l'a fait ou pas. Ça, qu'est-ce que c'est ? La serration. Infliger 2 points de dégâts à toutes les unités d'une ligne. Je vais attendre que les lignes se remplissent, ça sert à rien. 5 points de dégâts à une unité. Ok. Je joue ça. Celle-là. Quoi ? J'ai infligé 5 points de dégâts à une unité. Je croyais que ça a rajouté, j'ai mal lu. Putain, je me suis tiré une... Je me tire dessus, j'ai mal lu. Je suis trop con. Je vais chier. Déclencher la capacité baron d'honneur d'une alliée bronze. Une unité alliée bronze ? C'est quoi, une unité alliée bronze ? Est-ce que j'ai une unité qui a le baron d'honneur ? Il me semble que... Que non ? Ouais, donc du coup, je la mets pas. 5 points de dégâts à une unité. Putain, mais ouais, je peux mettre des dégâts à moi, en fait ! Bon, celle-là, ça dégage. Elle avait un cooldown et elle allait bientôt pouvoir me réinfliger un truc qu'elle avait. Donc tant qu'à faire, autant la cibler, elle. 11-15. J'ai plus que 4 cartes. Sa ligne commence à... J'ai ça qui va pouvoir... Faire assez mal. Donc ça peut être bien. Là, il faut attendre qu'ils aient une carte de 9 ou plus. Là, c'est pour le baron d'honneur, donc ça. Combat rapproché, dévorer une unité depuis le cimetière de l'adversaire. Combat à distance, dévorer une unité depuis votre cimetière. Mais à quoi ça sert de dévorer dans mon cimetière ? Et qu'est-ce que c'est que le cimetière, au final ? Les impressions sur le jeu, ça a l'air très très bon. Mais bien plus compliqué que ce que je pensais. Si The Witcher... Si le Gwyn dans The Witcher... Vous avez l'impression que c'est galère à apprendre, ben en fait, c'est rien du tout à côté de celui-là. Mais ça le rend encore plus intéressant, je trouve. J'espère juste bien tout comprendre rapidement, mais ça ne le sera pas rapide. Allez, go. Attendez, non, il ne faut pas que je fasse nappe. Allez, le cimetière de l'adversaire. Et donc, il va prendre les points. C'est ça. Donc, je choisis dans le cimetière de la... Ah oui, ok, donc je comprends le délire. Je comprends le délire. C'est pas clair, clair, clair. Mais après, ça le devient quand tu comprends un peu comment ça fonctionne le jeu. Je dévore dans son cimetière ou dans le mien, donc les cartes qui ont été détruites de lui ou de moi. Et je m'empare de la force. Donc, genre, je prends ça et je prends un plus 5. Bam. Il faut se rappeler ce qu'on a dans notre cimetière. Pardon. Et on ne veut pas se rappeler de ce qu'on a dans notre cimetière. Ça, c'est pas possible de se rappeler de tout ce qu'on a dans notre cimetière, de tout ce qu'on a dans notre jeu, dans notre main. Dans la main, tu le vois forcément, mais bon. 18-20. Ça fait chier. Ça fait chier parce que je n'en ai aucune qu'elle bat Rundonneur. Alors, je balance ça quand même. Panne de 20. Ça va être perdu. Panne de 14. Il ne me reste plus qu'une carte. Ça va être super chaud. J'hésite à la jouer, pour 3 points. Parce que la compétence ne servira à rien, au final. Je la joue, de toute façon, sur la manche d'après. Si jamais je vais à la manche d'après, de toute façon, 3 points, ça ne me servira à rien. Allez. Donc, 16-17. 18, parce que ça met un plus 1. Oh, la vache. 23. Et ça me met des dégâts, non ? 24. Oh ! Oh ! Oh ! Victory ! Je ne savais pas ce qu'il se passait, en fait. J'avais mal compté. J'avais compté 23 et pas 24. Et je pensais que ça allait me claquer plus. Oui, oui, s'il y a des cartes dans ma défausse qui sont plus puissantes, il vaut mieux aller dans la mienne que dans la sienne pour dévorer. Mais je n'avais pas compris le cimetière, déjà. Donc, on est d'accord que le cimetière, c'est la défausse. Je ne sais pas pourquoi ils prennent ce terme. Bon, j'avoue que cimetière, c'est mieux que défausse. Mais pour moi, c'est la défausse, en fait. Mais The Witcher, c'était aussi la défausse. Qui ne disait pas le cimetière. Salut, skilers, bienvenue. Bon ! C'est bien, la première est gagnée, au moins. Ça mérite du café. Félicitations ! Ouvrez-le pour renforcer votre jeu. Un baril de cartes monstres. Baril de cartes monstres. En ouvrant ce baril, vous obtiendrez 5 cartes des monstres parmi toutes celles existantes. Dont 4 ayant un niveau de rareté ordinaire, ou mieux. Et une cinquième choisie parmi 3 cartes, ayant un niveau de rareté rare, ou mieux, garantie. Vas-y. Bim, bam ! Dévoiler les cartes. Géant de glace, 7. Oh, pas mal. Mais ça, c'est pas rare. Pourquoi j'ai pas plus d'infos ? De toute façon, il fait rien de géant de glace. Il rajoute que 7 points, mais c'est déjà bien. Dévorer une bête alliée. Pour s'enparer de la force. D'accord. A chaque fois que c'est dévorer, c'est pour prendre les points et les mettre dans la carte. On est d'accord. A chaque fois, je lis plusieurs fois les récaps parce que je suis pas sûr, mais je crois que c'est ça à chaque fois. Ok. Ouais, c'est ça, on est d'accord. Il dévore et c'est pas détruire, c'est dévorer en fait. Détruire, ça va la péter complètement. Dévorer, ça va la péter et récupérer les points. Donc dévorer, c'est mieux que péter. Améliorer une unité alliée de 1 point. Donc la chasse navigatrice, on l'avait déjà. La goule. Dévorer une unité bronze de votre cimetière. Alors qu'est-ce qu'une unité bronze ? J'entends pas. Par rapport à quoi bronze ? Et encore une fois, qu'est-ce que c'est que c'est le morceau de pain et la vignasse là ? Je comprends pas, ça correspond à quoi ? Ok, soit le naker, soit un autre ogre, soit ça. Donc baronne d'honneur, générer une harpie et invoquer la sur cette ligne. Pète éphémère, condamné. En plus, on peut les déclencher, les baronne d'honneur, sans que la carte pète, apparemment. Vu que j'avais une carte qui apparemment déclenchait ça. Générer, ajouter une carte à la partie. Déplacer. Invoquer, donc déplacer automatiquement vers le champ de bataille. La carte n'est pas considérée comme jouée. Oui, donc ça c'est quand une autre carte, on fait appel et qu'elle est dans notre jeu. Condamné. Attribut retirant l'unité de la partie lorsqu'elle quitte le champ de bataille. Donc tu as des cartes avec des contours, les bordures de cartes. Bronze, argent ou or ? Ouais, mis à part que là c'est un peu bleuté, je vois pas de... Ouais. C'est quoi ça alors du coup ? Et pourquoi celle-là semble mieux ? Parce qu'elle a un truc là de... Bah moi je veux celle-là. Vous voyez bronze ou argent. Je vois pas la différence de couleur. Parce que je suis daltonien ou parce que je regarde pas où il vaut ? Pas le naker ? L'œuf est bien ? Bah ça va, j'ai bien choisi alors. Bah c'est une carte que j'avais pas, donc là vous voulez déjà. Et en plus, le descriptif me semblait bien avec la harpy. Pour mon déco, pour mon deck, tu veux dire. J'étais tout patraque hier. Non, j'étais fatigué surtout en fin de stream. Mais pas... Moi j'étais tout mou en fait. J'étais pas en forme, c'est tout.